Et j'accueille Chris Esker Bonsoir Thierry Donc la séquence où on en rêve c'est de donner leur chance à de nouveaux talents Et là il n'y a rien de pire que ce que vous allez faire ce soir Chris Parce que vous arrivez à la fin de l'émission devant des gens qui n'ont aucune envie C'est aller... voilà Et vous allez le faire quand même Oui c'est vrai c'est pas facile Si vous êtes bon ça va être énorme Alors ce soir je me suis intéressé à Antoine Ah c'est un sujet qui m'intéresse Ah oui c'est donc c'est un dossier difficile Antoine Donc Antoine c'est quelqu'un de bizarre C'est quelqu'un qu'on ne comprend pas bien Lui-même ne se comprend pas bien sans doute Alors j'ai fait réaliser des sondages parce qu'on ne vous comprend pas bien c'est vrai Pour 72% des français c'est un mutant C'est le mot qui vient le plus souvent Mutant Un mélange entre Moustaki Un mélange entre Moustaki, Nicolas Hulot, Haroun Taziev, Nana Mouskouri Il y a un peu de tout Tout se mélange un peu Et bien j'ai entendu l'autre jour dans une file d'attente pour prendre un avion Quelqu'un qui parlait, deux personnes qui parlaient devant moi Qui m'ont dit Antoine en fait c'est Antoine et Carlos c'est le même C'est le même Quand il maigrit c'est Antoine Quand il grossit c'est Carlos Ça doit être comme ça Oui on me l'a dit aussi Donc alors plus étonnant 63% des français sont intimement convaincus Que vous avez un ongle incarné C'est vrai ou c'est faux ? C'est un drame, je n'arrive pas à en avoir J'essaye d'en avoir un, je ne suis pas arrivé encore Et 32% des français pensent qu'Antoine contribue avec ses chemises bariolées A la police A la sécurité routière Voilà Alors bon donc Antoine c'est quelqu'un qui s'est bien débrouillé dans la vie C'est quelqu'un qui a capitalisé 40 ans de carrière Uniquement sur un problème de cheveux Donc c'est pas mal C'est quelqu'un qui a beaucoup navigué Malgré un oeil de verre et une jambe de bois N'oublions pas que c'est celui qui a découvert l'île de Ré en 1973 Il croyait découvrir la Polynésie C'était l'île de Ré qui l'a trouvée Voilà il a écrit des livres bien sûr Des ouvrages passionnants Et notamment un que sais-je sur les noix de pétoncle et les bulots Un ouvrage qui fait référence bien sûr En 95 Et vous arrivez des choses vraiment fantastiques Je me suis plongé sur votre biographie En 95 il a été recueilli par une baleine Près de Mururoa Il a subi l'explosion nucléaire de Mururoa Il n'avait pas été prévenu Donc il était là-bas à l'époque Bon donc Une baleine Une baleine très sympa Qu'il a recueillie sous son aile Et aujourd'hui il rentre en France C'est vrai vous rentrez en France Oui Donc pourquoi ? Alors pas pour toutes les salades qu'il nous a racontées Pas pour le petit journal tout ça Tout simplement parce qu'il s'ennuie comme un rat mort Et c'est vrai qu'il faut le dire Parce que dans les îles il n'y a pas grand chose à faire A part les mots croisés il n'y a rien à faire sur une île Et puis aussi tout simplement parce que les gens en ont marre de lui Ça je crois qu'il faut le dire Vous n'êtes pas très honnête Les gens en ont marre d'Antoine dans les îles Et donc je suis allé un peu dans les îles Un peu partout J'ai recueilli un certain nombre de témoignages Accablants Alors je cite par exemple Antoine est un traîne-savate Qui se néglige Sans mauvais Et n'en fout pas une rame Donc voilà Voilà les vraies raisons du retour d'Antoine Voilà Et puis une réponse peut-être sur ces accusations Non non mais tout ça est tout à fait authentique Tout à fait Je pense que vous avez fait une enquête en profondeur Je le sens Voilà Merci Chris Esquer Merci beaucoup Merci d'avoir été venu Chris Esquer dans la séquence Sous monde en rêve Laurent Baffi Vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'il ira loin ce garçon ? C'est très courageux de faire ça Devant des gens d'arriver en fin d'émission C'est toujours un supplice Moi ça me rappelle mes débuts Non pas en tant que comique Mais en tant qu'auteur J'étais derrière Et je voyais mes poulains Vendre des sketchs pour la première fois Et je trouve que c'est toujours très émouvant Je sais pas si pour lui Ce sera un bon souvenir Bah c'est sa première télé non ? Ouais Bah ça restera comme sa première télé Voilà Je crois que l'émission est terminée Non je crois que Nicolas revienne pour... Bah non Nicolas est en train de... Je sais pas... Je sais pas... – Sous-titrage FR 2021